Jamais de sans trois. Selon les deux laboratoires, une troisième dose de vaccin anti-Covid pourrait permettre aux vaccins de rester efficaces face aux variants Omicron. Les spécialistes, eux, insistent sur la troisième dose dans le but de stimuler les anticorps qui jouent un rôle de bouclier très fort pour résister aux variants Delta et Omicron. Pfizer et BioNTech travaillent désormais sur le développement d'un vaccin spécifique pour lutter contre ce variant. Une nouvelle formule qui devrait être disponible d'ici mars prochain, ce qui suggère une disponibilité sur le terrain avant l'été. Tous les moyens sont bons pour lutter contre cette épidémie. À la différence d'un vaccin préventif, la Chine a donné pour la première fois son feu vert à un traitement contre la Covid-19. Ce dernier soigne les patients déjà atteints par le virus afin d'éviter des complications graves. Aux États-Unis, les anticorps d'AstraZeneca sont autorisés dans certains cas. C'est la première fois que l'Agence américaine des médicaments autorise en urgence un tel traitement en pure prévention. Il ne s'agit pas d'un substitut à la vaccination. Il n'est en effet autorisé que pour les personnes humino-déprimées ou celles ne pouvant être vaccinées pour des raisons médicales. Pour rappel, pas moins de 57 pays ont déjà confirmé des cas d'Omicron. Si beaucoup d'incertitudes persistent autour du nouveau variant, plusieurs responsables de la santé affirment que ce variant est moins dangereux que le Delta, qui a causé la mort de plusieurs personnes à travers le monde.